Rugby, samedi 14 mai, le but c'est les supporters du RNQ, se rendra voir des joueurs, rassemblement de Gaillac Hills ou pour les championnats d'Occitanie pour le match de qualification, départ 9h30 et retour 20h. Le stade marivalois, Junion, la capelle marival Grama pour un huitième de finale à 15h au stade Jean-Pierre Wildel, c'est contre le Racine de Montauban. Samedi 14 mai, le tournoi de l'école de rugby, challenge Olivier Tolle, traditionnel challenge catégorie U6, U8 et U10 au stade municipal s'insérer à partir de 9h30. Les espoirs du CAB privé Corrèze se rendront samedi 14 mai à Prades. Les espoirs du CAB seront au stade Clément Price. Les U18 Crabos joueront à 15h au stade Michel-Bildichoux à Colombie. Les féminines U18 à 15h joueront contre le stade Toulousaine en quart de finale sur terrain neutre samedi à 15h. Les féminines U18 à 10 du stade CAB privé Corrèze joueront contre le stade Langonais au stade Jean-Marc Soubiran. Jeudi 20 à 20h45, le stade Jean-Alric reçoit Oyonnax au stade Oyonnax pour le dernier match de l'année. Les U19 du stade Morsois se rendront pour 8e de finale à Pézenas pour le championnat d'Occitanie ce samedi à 15h30 contre Pixenoy. Le GSF, les joueurs de Gaëtan Caillerel joueront pour un 8e de finale d'Occitanie et joueront contre l'ERC Lavernose GSF à Riums samedi 14 mai au stade Marcel-Billière et bonne chance aux joueurs du GSF de Gaëtan Caillerel. Samedi en course à pied, les foulées du Team Lavigne, samedi 14 mai à Jussac en Alcantale. Rando Traille de 10 km, 20 km 300, non chronobitré. VTT 23 km, 33 km et 44 km. En football national, Bourgouin Foot reçoit l'AFC à 17h. Régional 1, Auvergne-Rhône-Alpes samedi 14 mai à 18h. Les Cendres reçoivent E-Track Foot pour la Régional 1. Régional 2 d'Occitanie, c'est la soirée des partenaires au stade de Biars ce samedi qui reçoit Cahors Foot, c'est le Derby. Et il y aura un direct live à partir de 19h. Régional 3, Cap-de-Nagre reçoit Onel Château Foot, équipe 2, samedi 14 mai à 20h. Et samedi à 20h, Léla-Marie-Vallois reçoit l'Albenk. Dimanche 15 à Gaillac reçoit le FCBB 2. Régional Nouvelle-Aquitaine et Limoges-Roussillon. Dimanche à 15h qui reçoit Brive à SPO. Argento qui reçoit Sarla Martiak à FC à 15h. Beynard reçoit Nona à 15h. Brive Portugais reçoit Saint-Léonard de Noblat à 15h. Et puis, cyclisme, c'est le championnat Ufolet de la Corrèze. C'est à Bassinia-Clau. C'est ce week-end, c'est organisé par le Côte d'Oriac. Et puis, ce qu'est le dernier, il y a eu le championnat du Lot Ufolet à l'Albenk pour la course de la fête. Jérôme Baudrillier remporte les titres en deuxième catégorie, le VBB pour Tonubiats. Le podium aussi pour Bertrand Ré à Millac et à Nontron qui a gagné ses deux courses en première catégorie. Et puis, une chute de Mathieu Berti qui a chuté à Sébasa au Grand Prix Étienne Fabre. Mais il va beaucoup mieux. Et puis, il y a eu une avalanche ce week-end de podium pour le championnat du Cantal sur route au RENZEP. C'est le top de la SEGA de M. Baladou. Grosse avalanche de Saint-Léonard sur le podium. François Bidard, samedi, sera au Grand Prix de Morbihan, qui est chez Covidis, après avoir passé une semaine dans le Cantal. Et puis, Paul Servière qui a fait le défi olympique de handisport sur le cyclisme handisport. Il revient avec deux médailles d'argent du Brésil sur une course de route. Et puis, un basket, le 14 et le 15.